La trajectoire a surpris beaucoup de monde. Exactement, attention à Ndiaye, le petit coup, c'est d'emmener frappe, pied gauche, Amaria qui va dégager ce ballon directement sur le poteau, la vola, la grosse occasion, 8ème minute de jeu, ce geste de grande classe de Ndiaye. Ouh, ce ballon en cloche là, l'entrée de la surface de réparation, Sip Salovec qui reste au sol, et attention, et attention à cette cartouche, la vola, l'ouverture du score, et bien c'est un symbole, Umar Castama qui est inscrit, son premier but sous les couleurs de l'USO, son premier but en championnat national, il ne s'est pas posé de question, le jeune garçon qui accompagne sur le front d'attaque Kevin Fortuné, 1 but à 0 pour l'USO. La concentration, Kevin Fortuné, qu'au meilleur buteur de ce championnat national, à cette réalisation, c'est lui le préposé sur ce coup de pied arrêté, c'est parti pour Kevin Fortuné, à l'entrée, 5,5 ! Ouah, pa, 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 va, Vincent ! Sur Ramyo, le goût Ramyo, qui va lancer Ndiaye sur le couloir gauche, Ndiaye qui s'est mis pied droit, Ndiaye qui va chercher l'externe, là, sur France, en French, incroyable ! Oh, l'enroulé ! Magnifique, du meilleur buteur Pono, cette saison, en French, son quatrième but, en celui-ci, c'est sans doute l'un des plus beaux de cette saison 2022-2023. C'est très bien joué de la part de Rivera qui avait retrouvé notamment Baptiste Guyot aux avant-postes. Il s'est battu, Rivera la prise de balle, la frappe du gauche, c'est repoussé par Vincent Vion, encore un bel arrêt. C'est des combinaisons Benfredge désormais, mais il y avait une belle densité. Benfredge qui se défait du marquage, duel qui est allé chercher Gouchon ! Oh la frappe de Rivera et c'est touché en effet par Vincent Vion qui s'est détendu. Ce sera un corner pour les poneaux, mais quelle alerte ! Une première période ma foi intéressante et c'est la pause, c'est la pause ici au Stade de la Source. Mi-temps intéressante, on a vu des buts alors qu'on avait la plus mauvaise attaque contre la plus mauvaise défense. Il y a quand même eu des buts dans cette partie, il y a eu du spectacle, il y a eu du jeu et déjà des gardiens bien mis à rude épreuve. Petit extérieur pour décaler, Bertil est un peu en retard et elle avait une récupération du coup de Bourriot. Bourriot qui va peut-être bien jouer cette transition offensive, Benfredge il a une solution à l'intérieur du jeu. C'est bien fait avec Ibrahim Sangaré, pas de position de hors-jeu. Oh la frappe de Sangaré, l'arrêt de Vion. Et surtout le magnifique retour de Marvin Elipi qui est bien venu gêner l'attaque en poneaux. Lambertier, Rivera qui a vu le bon appel de Lambéza, Lambéza qui a levé la tête, Lambéza qui va aller retrouver Benfredge qui va aller frapper pied gauche. Le rebond, le contre-favorable pour Lambéza qui a bien suivi et le voilà le but, le deuxième but dans cette soirée. Le premier d'Anel Lambéza dans cette saison 2022-2023, le Puy qui reprend les commandes de cette partie. Et encore Kevin Fortuné, toujours Kevin Fortuné préposé au coup de pied de coin. Le frappe pied droit, trajectoire sortant de la tête de Nicolas Sarruf. Oh ça va venir mourir juste au-dessus des buts de Yann Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada